Musique Au deuxième siècle, Saint Justin a écrit que les habitants de Bethléem avaient transmis de père en fils la mémoire de la grotte où Jésus est né. La grotte se trouve à l'extrémité est de la colline qui s'étend d'est en ouest avec de profondes vallées qui l'entourent de part et d'autre. Le village est perché sur la crête à l'extrémité opposée. A l'est, au bord du désert, on peut voir l'Hérodium, le palais fortifié construit par Hérode. Bien qu'en bordure du désert, Bethléem est plutôt riche en arbres. L'empereur Adrien fit entourer les lieux d'un bois sacré dédié au dieu Adonis. De nombreuses grottes surplombent le versant nord de la colline. Deux d'entre elles se trouvent sur un sentier menant à la grotte de la Nativité, qui reste la plus abritée et la plus éloignée. La grotte n'est qu'un refuge à l'extérieur du village, sans seuil ni cloison. Comme confirmation de la tradition, les fouilles archéologiques n'ont pas montré de traces de maisons remontantes au 1er siècle. Marie dépose l'enfant dans une infractuosité rocheuse, utilisée comme mangeoire, qui sera un signe pour les bergers qui accoururent durant la Sainte Nuit. ... 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